Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue pour l'émission politique de Terre d'Info 4 questions A Aujourd'hui nous recevons encore un candidat à la présidentielle François Asselineau, bonjour Bonjour Vous êtes candidat de l'Union Populaire Républicaine C'est exact Alors le principe de cette émission est le même pour tous les candidats 12 minutes pour répondre à 4 questions que se pose le monde agricole aujourd'hui 4 questions d'actualité On commence par la première Elle est liée à la réforme de la PAC qui va là aussi être réformée en 2013 Alors faut-il continuer à promouvoir une politique agricole commune à l'échelle européenne et si oui, avec quelles mesures prioritaires et quel budget ? Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier de remercier les chambres d'agriculture de donner la parole à un candidat comme moi qui suis le candidat dont même le nom ne doit pas être prononcé à la télévision ou à la radio nationale Je ne suis pas n'importe qui j'ai été dans des cabinets ministériels je suis un haut fonctionnaire et j'ai connu les alliés du pouvoir de l'intérieur J'ai créé, voici bientôt 5 ans, un mouvement qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine et qui explique à mes concitoyens que si nous continuons, comme nous le faisons actuellement à appartenir à l'Union Européenne non seulement l'agriculture française va disparaître mais également l'industrie Je m'explique, nous avions 3 millions d'agriculteurs en 1960 nous en avons actuellement moins de 500 000 et si les choses continuent comme ça nous en aurons moins de 200 000 en 2030 Je signale qu'en matière industrielle nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour ouvrable nous avons perdu 900 usines en 3 ans Alors lorsque l'on entend le ministre de l'agriculture ou le gouvernement nous expliquer que tout va très bien Madame la Marquise, il est grand temps d'arrêter les frais et de dire aux Français maintenant ça suffit Ce que moi je propose et ce que propose mon mouvement c'est d'appeler l'ensemble des Français à se ressaisir à dire qu'il y a une vie après la construction européenne et à appeler les Français à sortir de l'Union Européenne en vertu d'un article qui est l'article 50 du traité sur l'Union Européenne qui permet à un Etat en effet de sortir de l'Union Donc ça me permet de répondre maintenant à votre question Nous devons mettre un terme à la politique agricole commune et en revenir à ce que je propose dans mon programme présidentiel qui est disponible sur Dailymotion à défaut d'avoir pu être présenté à la télévision française qui est tenue comme vous le savez par des grands intérêts d'une oligarchie financière donc je propose tout simplement de créer une politique agricole nationale en revenant sur les différentes dispositions qui ont pu être prises notamment de marché généralisé de la commercialisation des produits agricoles au sein de l'Europe Je voudrais tout de suite dire quelque chose de très important à tous mes concitoyens agriculteurs c'est que contrairement à ce qu'on leur dit les subventions qu'ils reçoivent ne sont pas des subventions européennes Ce sont des subventions que la France verse à la Commission européenne et que celle-ci ensuite redonne aux Français en en ayant pris en gros un tiers Entrons dans les chiffres s'il vous plaît parce que M. Le Maire par exemple ou le gouvernement français n'entrent jamais dans les chiffres Le gouvernement ose dire qu'il se bat parce qu'il sauve un budget mais c'est de notre argent qu'il s'agit Les Français en gros chaque année dotent 21 milliards d'euros à la Commission européenne, enfin à l'Union européenne et l'Union européenne nous en restitue 14 milliards d'euros Ça veut donc dire que notre participation à l'Union européenne coûte la bagatelle en coûts directs simplement de 7 milliards d'euros Et ça veut dire également que les subventions que reçoivent les agriculteurs mais que reçoivent aussi les collectivités locales les associations, etc. que l'on présente comme étant des subventions européennes sont en réalité des subventions payées par les Français dont on nous a prélevé un tiers C'est la raison pour laquelle C'est la raison pour laquelle si nous sortons de l'Union européenne non seulement les agriculteurs pourront avoir les mêmes subventions qu'actuellement mais que nous aurons en plus 7 milliards d'euros à dépenser Ça sera le premier effet positif de la sortie de l'Union européenne Le deuxième effet positif c'est que nous pourrons retrouver la maîtrise de nos frontières et notamment la gestion des importations et des exportations de produits agricoles mais j'y reviendrai peut-être avec une autre de vos questions Alors la France est reconnue pour la diversité de ses territoires Alors comment justement, selon vos propositions maintenir un développement territorial équilibré alors qu'on le sait la majorité d'entre nous vit en ville et que certaines campagnes se désertifient Alors pourquoi est-ce que les campagnes se désertifient ? Je l'ai rappelé tout à l'heure les chiffres sont éloquents 3 millions d'agriculteurs en 1960 moins de 500 000 aujourd'hui Je rappelle que la condition agricole devient une condition catastrophique Il y a 40% des agriculteurs qui gagnent moins que le SMIC Les retraites des agriculteurs sont des retraites misérables Je signale que nous sommes dans une situation où actuellement dans le monde agricole il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours Voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement donc il n'y a vraiment pas à rigoler Alors ce que nous nous disons c'est qu'il faut arrêter cette catastrophe et il faut arrêter cette course systématique au rendement maximal des exploitations parce que par l'intermédiaire des traités européens notamment l'article 38 et l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne Ah oui j'ai la particularité je le signale d'être un candidat qui entre dans le détail et d'être un candidat qui précise à mes concitoyens quelles sont les règles juridiques qui s'imposent à eux Par l'intermédiaire de ces articles donc 38 et 39 toute l'agriculture française que ce soit l'élevage que ce soit les fruits et légumes ou que ce soit le lait etc tout est soumis désormais à une contrainte maximale de rentabilité Le projet, le modèle économique que développe la Commission Européenne c'est de transformer la France en Oklahoma ou bien en Saskatchewan vous savez ces espèces de grandes provinces du Canada ou des Etats-Unis où il y a des exploitations qui font des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares et que l'on arrose d'engrais Bon, nous, nous sommes en faveur bien entendu de ce qu'a toujours été la France c'est-à-dire un pays de terroir avec des exploitations de quelques hectares Il est vrai que pour parler d'exploitation de quelques hectares encore faut-il savoir ce qu'est un hectare ce que le ministre de l'agriculture vous vous rappelez ne sait pas ce qu'est un hectare Donc, nous, ce que nous considérons c'est que nous devons conserver une agriculture à taille humaine avec des terroirs avec le goût, effectivement, de ce qu'a fait la saveur de la France ça impose notamment de changer et donc de dénoncer ces articles des traités européens puisque les traités européens ne posent absolument aucun en aucun cas le principe du maintien des territoires des terroirs des identités des terroirs le maintien de la qualité le maintien d'exploitation en zone rurale tout ceci ne constitue pas des objectifs de la construction européenne les seuls objectifs qui sont fixés par l'Union Européenne et par les traités à l'agriculture c'est d'être toujours et toujours plus productifs Aux thématiques l'alimentation française est saine de qualité, variée comment, selon vous, pérenniser cette alimentation équilibrée et s'assurer qu'elle reste accessible au plus grand nombre ? Allez, s'assurer qu'elle reste accessible dans le programme que j'ai présenté nous considérons d'abord qu'il faut qu'il y ait un minimum vital qui soit assuré aux agriculteurs c'est-à-dire avec des espèces de prix minimum si vous voulez, de la même façon qu'il y a un SMIC pour les salariés il devrait y avoir un prix minimum de rentabilité pour les exploitants agricoles ça c'est la première chose Deuxièmement, nous devrions avoir des luttes contre tout ce qui est excès dans les coûts de distribution Nous proposons notamment de développer, notamment grâce à Internet des plateformes de distribution de produits locaux de telle sorte que les Français les citoyens français puissent avoir la possibilité de s'approvisionner auprès des producteurs locaux Le ministre de l'Agriculture nous explique qu'il fait des efforts pour ci, il fait des efforts pour cela mais qu'est-ce qui se passe actuellement ? Il se passe actuellement que le moment venu à l'été les Français, quand ils vont dans des hypermarchés découvrent en effet des produits qui viennent de 10 000, 12 000 kilomètres alors qu'ils pourraient s'approvisionner sur place Nous voulons casser ça de la même façon que nous voulons aussi développer la formation des Français sur ce qu'est un produit agricole de qualité Ça c'est un vrai sujet parce que les Français sont habitués depuis leur plus de nage lorsqu'ils vont notamment dans des hypermarchés à voir que les oranges doivent briller n'est-ce pas comme des chaussures de mafieux siciliens comme si elles étaient vernis il faut que tous les produits soient parfaitement calibrés etc. Il faut faire développer la connaissance par les Français de ce qu'un produit n'est pas forcément bien calibré mais il peut avoir du goût il peut avoir ce que les hindous appellent du prana c'est-à-dire qu'il a été cueilli peu de temps auparavant et qu'il est encore plein de vitamines et plein de vitalité Permettez-moi aussi de rappeler que si nous avons actuellement de plus en plus d'OGM qui se développent en France alors que 85% des Français sont contre c'est à la demande exclusive de l'Union Européenne et notamment du lobbying des grandes entreprises agroalimentaires du style Monsanto qui sont là-dedans comme des poissons dans l'eau puisque la Commission Européenne est entièrement aux mains des lobbies des grandes sociétés des grands groupes internationaux je rappelle notamment que lorsque les Français les députés français ont tardé à traduire en droit français les directives introduisant les OGM et bien la Commission Européenne a déféré la France devant la Cour de justice de l'Union Européenne et nous avons été condamnés excusez-moi à la bagatelle de 160 000 euros par jour de retard dans la transposition des directives européennes nous nous sommes logiques avec nous-mêmes nous sommes contre l'introduction des OGM lorsque les Français n'en veulent pas et lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne et bien nous serons maîtres chez nous et nous déciderons souverainement de ce que nous voulons faire Dernière question sur la préservation de l'environnement alors comment concilier la rentabilité économique sur les exploitations et la préservation des ressources naturelles sans aboutir à des distorsions de concurrence avec des normes plus draconiennes en France qu'ailleurs écoutez là aussi le gouvernement d'ailleurs je ne tape pas seulement sur le gouvernement actuel mais je tape également sur tous les candidats à l'élection présidentielle puisque tous sauf moi veulent rester dans le traité dans les traités européens moi j'explique que nous devons absolument en sortir parce que nous avons toute une série d'articles qui nous ligotent dans tous les domaines je voudrais rappeler par exemple en matière de distorsion de concurrence je vais prendre un exemple qui est celui de la filière des fruits et légumes lorsque l'été arrive et bien la filière des fruits et légumes en France a recours à des travailleurs saisonniers qui viennent notamment du Maghreb ou qui peuvent venir d'Europe de l'Est par exemple d'Ukraine ou de Moldavie bon les allemands font pareil sauf qu'en France en France ces travailleurs sont payés au SMIC c'est à dire aux alentours de 9 à 10 euros de l'heure ce que je trouve d'ailleurs tout à fait normal parce qu'il faut être humain mais en Allemagne en Allemagne le SMIC n'existe pas dans la filière agricole ça veut dire que ces travailleurs saisonniers qui viennent du Maghreb ou qui viennent de Turquie ou qui viennent de Moldavie ou d'Ukraine vont être payés en Allemagne à peu près moitié moins cher qu'en France avec 4 euros le résultat des courses c'est quoi ? et bien le résultat des courses c'est que progressivement la France n'est plus compétitive le président de la filière des fruits et légumes avait demandé au gouvernement une aide de l'Etat pour subvenir à cette distorsion de concurrence le Premier ministre M. Fillon avait dit pas de problème on va vous donner quelques centaines de millions d'euros il s'est tourné vers la Commission Européenne qui a dit non il n'en est pas question parce qu'il refusait la distorsion de concurrence si vous avez suivi ce que je vous dis ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en restant dans l'Union Européenne nous nous mettons dans une position d'être obligés de suivre le moins disant salarial social fiscal partout ça veut dire qu'à terme soit nous condamnons la filière des fruits et légumes soit nous supprimons le SMIC en France en matière agricole et bien moi je dis il y a une troisième voie la troisième voie c'est de dire non nous allons conserver des agriculteurs ayant un niveau de vie décent en zone rurale et nous n'allons pas supprimer le SMIC et donc pour cela ça nous impose de sortir de l'Union Européenne et de rétablir des barrières pour assurer une justice entre les conditions salariales et sociales qui sont imposées aux français François Solino merci de ces propositions bonne chance pour la campagne avec l'Union Populaire Républicaine et nous on se retrouve très bientôt sur le plateau de 4 questions A avec un nouveau candidat à la présidentielle au revoir merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501